J'ai quitté Romain. T'as quitté Romain ? Oui. Et je te présente mon nouveau chéri. Bonjour Maman. Ma meuf, enfin mon ex-mère. Et on est beaux ensemble hein ? Une espèce de mauvais va, une espèce de traître. Laisse-en voir. Oui je m'en fais. Alors les compagnons. Tu sais que t'es folle ? Oui je sais. Mais c'est pour ça que ça fait un an qu'on est ensemble et que tu ne te lasses pas. N'importe quoi, en octobre ça fera un an. Non, c'est en juillet. Premier bisou c'était le 19 juillet, ça restera le 19 juillet. Tu penses que tu trouveras pas mieux que moi ? Non. Tu tomberas pas amoureux d'un autre mec ? Au revoir. Est-ce que t'en es sûre ? Imagine genre y'a un autre mec qui arrive là sur le chemin, genre un mec plus beau que moi, j'en sais rien. J'en veux pas. Ah ouais ? Est-ce que tu serais capable d'échanger ton mec juste pendant 24 heures ? Je veux juste une meuf qui me demande pas du homard à chaque repas. Mais c'est mon régime en fait. Bon là si on devait échanger là, tu prendrais qui ? Je vais t'expliquer mon amour. Darko est hétéro, Chloé est lesbienne. Attends, attends, attends. Genre on va échanger nos couples, toi tu vas aller avec un mec qui est hétéro et moi je vais aller avec une meuf qui est lesbienne. Rien que pour ça vous devriez juste vous abonner, juste pour sa connerie. Non, c'est pas une connerie, ça s'appelle de la survie. Comme ça toi tu risques pas de m'énerver et elle tu risques pas de la tuer. Ok. Bon les gars comme on a dit aujourd'hui on va échanger nos meufs avec Darko et Chloé. Attends, t'as pas intérêt d'approcher de Chloé. Tu sais bien que Chloé elle aime les femmes. C'est jamais. C'est comment t'es beau et que toi on n'y porte. Donc là on arrive, le principe est simple. On échange direct et on part à nos activités. Tout le monde a mon bisou. Mais ça va, on dirait que je vais te tromper. Toi Darko il aime les femmes. Genre c'est moi qui devrais avoir peur. T'aimes-moi ? Mais oui je t'aime ma vie. Tu lui feras son brief à elle. On est en direct de chez Darko. Yeah ! Ça va les amis ? Ça va ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ça va. J'ai un petit peu la pression que je t'avouerais. Salut mon mec. Salut chérie, tu vas bien ? Ça va super. Ah ça commence comme ça ? Eh ça va bébé ! Bébé ça fait longtemps ! Pas trop très longtemps ! Oh la la ! J'ai passé une bonne soirée avec ton mec. Non mais t'inquiète. Je vais lui faire des papouilles. Non je déconne ! Touche un mec ! Si tu le touches ou si tu l'embrasses, c'est comme si tu l'embrasses sur la chatte. Bah vas-y chante ! Attends je vais briser ma copine. T'abord t'es terminée. Alors écoute maintenant. Mon mec, pas de papouilles. Ok ? Je m'inquiète pas du tout pour elle, je m'inquiète surtout pour toi. Ah ouais ? Tu peux voir ? Ah ouais ? Je te dis rien ? Enfin je te jure, enfin moi je le touche pas t'sais. Non mais on sait jamais mon mec qu'est tellement beau, il peut te courant. Ah non, non, non. Je vais pas rechanger le bord, je te jure. Très, très cool, très débridé. Et puis elle parle beaucoup de chatte. Que de chatte. Soit prêt. Moi c'est 100% chatte. Tu ne crains rien Mélanie. Je te prendrai. Ah bah sinon je te nique ton cou avec ma copine. Ah ouais ! Bah non ! Bah non ! Et j'ai très peur qu'elle te sorte à un moment son bijou préféré. C'est quoi son bijou préféré ? C'est quelque chose qu'elle m'emporte partout avec elle. Il se plait. Il se plait. Il se plait. J'aime bien qu'on prenne sur le nom d'art quoi tu vois. C'est mon grand frère donc voilà. Mon amour, mon mec est en maman. Je suis une femme dévouée, attention. Tu peux lui faire des pommes ? Non. Non. Franchement il est très facile à vivre, même si tu lui donnes rien. Jette des potates par terre, elle m'enche. Il est beau gosse. Il est beau gosse. Oui par quoi il est beau gosse mais je suis amoureux. C'est pas ton style là-bas ? Ah là. Ah mais vous allez marrer ? Non mais c'est bon je fais toujours marrer. Ah moi ! Tu as ta carte bleue ? Ouais. Bah prends-la avec toi. Il va m'endormage ? Il va le faire. Il va le faire. Il a un péril à le faire. Ouais bah après tu te comportes comme son mec quoi. Ok. C'est-à-dire un boloss quoi. Je suis un boloss. Ma vie t'aimes bien ça si je mets ça ? Mon petit coeur, stoppément. Qu'est-ce que c'est mon petit coeur ? Tu joues à quoi toi ? C'est mon mec hein ? Bien sûr. Viens mon amour. J'ai faim. Allez on y va c'est parti ! Ok. Vas-y prends ma valise. Ben on va à l'hôtel. Déjà on va manger. Tu fermes à l'hôtel ? Il est gallant hein mon mec hein. Oh il est cool hein. Tu veux encore un petit massage ce soir ? Bien sûr. Comment tu s'appelais déjà ? J'ai oublié une fois. Allez. Ma Yves il charge la voiture. Je suis coco. Je suis coco ma vie. Mon amour. Oui. Reste pas trop loin de moi j'ai peur des gens. Pardon. Voilà on peut me kidnapper. Non je suis là pour te protéger. Elle est où ta voiture ? Tu peux pas prendre le métro ? Allez c'est parti qu'est-ce on fait ? On va manger un petit hamburger ? Non. Oh vas-y alors là et tu touches mon coeur. C'est vrai ? Ah mais j'adore. C'est parti ma vie ? Oui vas-y mon bébé. Par contre j'ai très faim. On va falloir que je conduise très vite. Tu peux dire droite-gauche ? Alors le vrai je ne sais pas c'est quoi ma droite et ma gauche. Darko il m'a parlé d'un de tes bijoux. Il m'a dit elle a un bijou. Oui on a un collier. Qui est très balle avec toi ? Hein ? C'est pas vraiment un bijou. Enfin pour moi c'est un bijou. C'est un sextoy. Mon coeur je suis en train de regarder les séances de ciné. Alors est-ce que Cruella ? Non. Elle fait peur Cruella. J'adore les films d'horreur. Vous êtes connus avant la villa. Je vous ai suivis moi je lui disais tout à l'heure. Mais non. Mais bien sûr que c'est. Mais je t'aime ! Tu l'as vu ? Oh mon dieu. Je regardais ça avec mon ex. T'aimes les chinois ? J'aime les chinois. On va pas ça. Tu choisis c'est ça on va manger des chinois ça va manger des fruits de mer. Non j'aime pas les fruits de mer. Du tout ? Non. Et burger ? Burger qui coule ? Burger à la truffe. Bah burger à la truffe je t'amène manger un burger. Non mais attends j'adore la truffe. Bah voilà. Bah mais les pizzas à la truffe. Pâtes à la truffe et tout. Bah voilà. Tu aimes la truffe aussi ? Bah j'adore. Bah tu sais ce qu'on va faire ? Je vais t'amener manger un burger à la truffe. Ouais ! Fait par un. Eh ma Yves ! Ma Yves ! Mon amour tu veux pas qu'on a fini de bus ? Vas-y. T'inquiète pas y'a pas la police je gueule. Si si je viens un police je d'arrête. Vas-y appuie ! Oh ! Elle elle est compliquée elle est prise de tête au resto. Ah ouais ? Ah ouais ? Elle aime bien les trucs un peu guindés quoi. Ah ouais ! Le homard, la bouteille. Ah ouais ! Et si le serveur il arrive pas à l'heure avec sa bonne... Ah non mais c'est bon. C'est mort. Bon ça madame est-ce que je pourrais avoir une table s'il vous plaît pour deux personnes ? Euh... Mélanite. Dans une demi-heure. Ah ouais moi Balek moi. Moi je m'en fous. Ça va être trop bien alors. Tu manges avec les doigts ou pas ? Oui ! Tout le temps de Mélanite. Oui ! Comme ça ils savent que c'est moi et c'est soutien de table. Ils connaissent ? J'aimerais bien essayer d'appuyer voir si j'ai étangé. T'imagines ? Ils me donnent pas de table. De toute façon c'est pas grave. On partage l'édition. On va manger quoi ? Un burger à quoi ? Un burger à la truffe. À la truffe ! C'est notre club préféré mais... Ah oui ma vie ! Bah tiens on va manger là là. Attends j'ai trop la dalle en plus. En plus on est bien accueillis ici ! Et attends mais y'a des cheeseburger à la truffe ! Mais non ! Donc... Alors on va prendre toute la carte. Vous avez quoi ? On va prendre la triparture à la truffe ! Oh la 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 ! C'est une damie là ! On va s'en mettre dans le bite ! Ouais ! Il va falloir des nems, des raviolis, crevettes... Ensuite en plat ! Moi je crois qu'il arrive des vermicelles transparentes sautées nature mais avec la sauce au pavre que vous mettez dans le feuillet de bœuf que vous le mettez en sauce à côté ! Je veux de la langue ! Maman maman ! Eh babe tu me régales ! Ma Yves tu me régales ! Je vais me régaler ! Je suis la plus heureuse ! Moi j'ai pas besoin de homard ! Je vais prendre de l'eau ! C'est une crème ! T'es une crème ! T'es une crème ! T'es la crème de la crème ! Mais toi aussi t'es une crème ! C'est vrai ? Ouais ! On est des crèmes ! T'es un petit nounou ! T'es une petite crème ! T'es adorade et tout ! C'est un GAMBS ! Wouah ! T'es une crème ! T'es bugé ma vie ! Merci, Maman ! Voilà ! Merci beaucoup ! Bah bon, je vais en amour à la presse ! Mmelle, elle aura jamais fait ça ! Ah bon ? Jamais ! Moi j'ai fait tout le temps ! Tchini ! Quand on va se rouler des pleines, après ça va être bon, ça va sortir la queue. Tu aussi ? Tu aussi ? Regarde ! Attends, et moi ? La serviette, elle va être sur les gens. Sur les gens. Comme ça ? Oui, comme ça. T'es très attentionnée avec moi. C'est ça. C'est bébé. Franchement, j'adore passer le temps avec toi. Mais moi aussi, j'aime trop les petits restaurants amoureux, les restaurants barlettes comme ça. Mais j'aime trop ! Regarde, y'a des voitures qui nous écrasent et tout, c'est génial. C'est le meilleur restaurant de ma vie. C'est vrai ? Avec ma vie. On va manger des patates toute la semaine. Un minute encore. Ah merde, c'est passé. Mazel Tov ! On va au ciné ? S'il te plaît. Ouais, mais tu prends pas de popcorn. Bah ouais. Pourquoi ? Je paye, j'offre le popcorn. Ah ok, ça va. C'est bon ? Oui. Il est bon le deal ? Merci. Allez, on va au ciné. Bon. Ouais. Je voulais te tester parce que moi, ma meuf, enfin mon ex-meuf... Du coup ? Elle est... Elle est... Elle est... Elle est... Mais tu sais pas faire un créneau. Je vais plus taper ma vie, je vais taper ma mort. On est garés. Toutes bien garées. J'ai réservé un truc simple. Ouais. Genre, c'est ça. Un tuk tuk ? Mais non, mais je suis bonne. C'est vrai, c'est trop contente. Go ! Allez, vas-y, go ! On va faire du tuktuk avec ma go ! Tu aurais mieux choisir de la suite. Tu es heureuse, toi ? Bah écoute, après 400€ de manger dans mon estomac, je vais bientôt faire le cinéma. On est en plein tuktuk les amigots. Allez go, c'est parti ! Merci. Merci. Mais attends, j'ai acheté du pop-corn. Bah oui, tu crois que je vais manger sans pop-corn ? Oui, c'est très bien. Promis, je vous promets. Oh, merci Bé pour ce voyage en tuktuk. C'est très bien. On va voir la Tour Eiffel. Regarde, regarde, c'est trop beau. Carrément, ils ont été le déion pour pas que t'en prennes. Tu sais ce qu'il manque ? Ouais. Un petit verre de bain. Dommage, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Et on peut pas tout réussir du premier. C'est vrai, c'est vrai. Tu manges bien, attends. Un repas par jour. Un ? Mais un... Un qui a un travail con. Ma fille ! Ma fille ! Tu me démonteras en mariage à la Tour Eiffel. Oh la la ! Chut ! Chut ! Pourquoi je jume ? Mais j'ai commencé. Ah merde ! First time to New York ? Bah ouais, il est en horaire. Bah ouais, il est en horaire. Non mais c'est vrai, c'est que je peux pas. Je peux pas regarder et lui en même temps. Ok, là on est arrivé dans notre petite chambre d'hôtel. Eh, l'hôtel est sympa notre chambre, bien. Sympa à ma vie, hein. Ouais, deux bouteilles de vin s'il vous plaît. Merci, ciao. Viens, je fais genre... Je fais ton crush favori. Ouais. En meuf, du coup. Ouais, en meuf, du coup. Ah ouais, vas-y, je suis en vie. Je fais différents types de meufs, différents personnages. Et tu me dis si tu fais à l'idée ou pas. Ok, vas-y. Je suis ton crush de la soirée ou pas. Mais... Tu peux voir ? Je pars. Pourquoi tu pars ? Bah j'ai fini. Bah j'ai encore un peu de bonbons. J'ai fini les popcorns. J'ai peur. On se casse. Elle fait de musique. J'ai honte. Romain, comment tu fais ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur le film. Oui, je m'en fais. C'est normal monsieur à votre avis ? Il me fait regarder des films qui fait peur ? Non mais là, à chaque fois. Chaque histoire d'horreur est issue d'une histoire vraie. Faut pas... Faut pas... Désolé, j'ai honte, monsieur. Désolé, j'ai honte. J'ai honte. Ok, honte de quoi ? Honte de quoi ? Espèce de mauvais, va ? Vous voyez comment elle me traite ? Vous avez vu ce qu'il fait pour voir des films d'horreur ? Après, je vais faire comme moi les cochemars. Vous avez vu comment elle me traite hein, monsieur. Là, on dit qu'on est genre en date. Ok. Et genre, on se connait genre... Une de nos premiers dates ? Ouais, sur les réseaux et tout. C'est la première fois qu'on se voit. D'accord. On a tchatché et tout. Ok. Étant donné mon couple avec Darko, ils m'emmènent à l'hôtel pour passer notre nuit ensemble. Une nuit d'amour et une nuit de noces. Oh ! Ça va ? Ça va ou quoi ? Ça va et toi Romane ? Bah du coup tu viens de... Romane ? Oui, Romane. Tu fais voir Romane dans l'Asie. Je suis camionnelle. Le lit est là. C'est hyper gênant. C'est bizarre. Je sais pas, même lui faire ça, j'ose pas. Même moi aussi. J'ai l'impression que je trouve mon mec. Ça vient de me gêner. Oui, bah oui. Moi j'ai l'impression de tromper aussi Romain. Attends, t'es prête ? Oui. Vas-y, c'est bon. Alors, je sais comment ça va se passer. Ça. Ça c'est bon. Ça, ça va être notre barrière de sécurité. Ça veut dire que t'as vu ? On fait une barrière de coussins. Comme ça ? Comme ça. Même ce que je te propose, c'est que toi, parce que c'est un peu gênant d'être sous la même boîte. Oui. Toi, je te donne toute la boîte. Merci. Et moi, ça, ça va être ma boîte. Si tu veux, je peux dormir en jean. Tu fais quoi mes atouts ? Bah là, je reviens du taf. Ah ouais, tu t'attends quoi ? Pourquoi tu parles comme ça ? Je ne sais pas. Tu te fous de ma gueule. Je te jure qu'en vrai, ça, ça te gratte un peu. Ça gratte un peu. J'adore physiquement, mais t'es trop, tu vois, j'aime pas les filles prout, prout moi, tu vois. Ok. Bah franchement, j'ai préféré la camionneuse, tu vois. Et elle a la barrière de sécurité. Ta pute, ta pute, ma main. Il y a plus à voir, elle est vraiment plus sévèrement. Même ton sommeil, je vais le tuer. J'ai un pied, il est par terre. Tu fais quoi, là ? Bah, je vais aller à ma douche, je vais après aller se coucher, non ? Ouais, vas-y. Et c'est tard quand même, là, c'est quelle heure ? Là, il est minuit, là. Et bah, je suis crevé, hein, B1. Ma Yves, là, je suis fatiguée, je vais mettre en piges. Allez, je vais aller à la douche. Vas-y, à toutes. C'est parti. Non, mais en vrai, t'as créé cette petite journée avec moi ? Ouais, c'est sympatique. C'est sympa. Mais je suis quand même pressé de retrouver McChloe. Bah, tu vois aussi que je suis avec eux. Non, mais t'es un amour, hein. Mais je suis quand même pressé de retrouver McChloe. Enfin, je suis pressé de retrouver mon Romain. Oh. Bon, ouais. Il te manque ? Bah, oui. C'est pas que t'es chiant, mais... Mais au moins, cette journée nous a permis de voir que toi et moi, nous ne sommes pas compatibles. Nous sommes pas compatibles, hein. Bon, bébé. Ouais. On se tape la main. Ouais, on va se coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, hein. On a bien rigolé, quand même. Ouais, de ouf. Mentalement, on pourrait correspondre. Tu penses pas ? De ouf. On va rester amis. On va rester amis. Ouais. Amis. Mais demain, je te présente quand même à ma mère. Bon, je sais pas comment on éteint. J'arrête la caméra et j'éteins la lumière. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, bébé. Bonne nuit, ma vie. Bisous. Bisous. Toi aussi. T'éteins la lumière ? Oui, attends, c'est où ? Vas-y. Bonne nuit. Bonne nuit. Maman. Ouais. Faut que je t'avoue un truc. Quoi ? J'ai quitté Romain. Hein ? Oui, j'ai quitté Romain. T'as quitté Romain ? Oui. Ouais. Et je te présente mon nouveau chéri. Bonjour ma maman. Bonjour messieurs, au revoir messieurs. Oui, bien. C'est bon là. Tu m'en prêtes de quoi ? Pourquoi ? Où il est Romain ? Il est pas là ? Je m'étais fait beau et tout en plus. Y a pas la peine, au revoir messieurs. Où il est ? Comme ça tu m'as fait venir à 9h30 du matin à l'hôtel Pepewet là ou non ? Moi je l'y vais. Merci. Bonjour messieurs. Tout ? Ah bah merde. Salut. Au revoir maman. Maman. C'est un gentil. Hein ? C'est un gentil. Au revoir. Où est-ce ? Le ronc. Verdict. 24h sans moi. Avec une autre fille que moi. Pfff, franchement moi c'était archi cool. Moi je l'ai vu comme une pote en fait. T'es pas éclaté toi ? Bah moi je l'ai pris en mode date. Et c'était très gênant. J'étais pas à l'aise du tout. J'ai bien mangé. On m'a emmené au cinéma. T'as bien mangé ? C'est à dire ? Il a eu une petite addition ça. Je l'avais prévenu de toute façon. Non mais par contre je crois vraiment que je l'ai effrayé. Ca veut dire c'est limite miskin d'archo genre. Il me regardait, il parlait pas, on rigolait, on faisait 2-3 phrases. Mais genre j'avais l'impression de lui faire peur. Et en même temps toi t'es un peu comme ça. Quand on te connaît pas genre t'es un peu... T'es fermé de base je trouve. Bah moi je préfère faire 24h avec toi. Bah moi aussi ma vie. Mais là tu m'as mis avec un pote c'était trop facile. Y'avait pas de compétition tu vois. Genre je savais d'office que j'allais me taper des barres quoi. Voilà bah en tout cas expérience à refaire hein. Non. Les amis bref on va laisser tomber. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De mettre les pouces bleus en haut. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et attendez les gars. Si juste à 50 000 pouces on sort un deuxième épisode de On a échangé nos meufs avec Darko. Ok. 50 000. Ca va. C'est bon. Mais comme j'ai dit dans la prochaine vidéo je te présente un ami à moi qui aime les hommes. Et il a une super bonne copine qui est super belle. Mais enfin on verra plus tard. Bon ça ce sera pour la prochaine vidéo. En tout cas les amis. N'hésitez pas à liker. A mettre des grands pouces. Et puis euh. Suivez les aventures. Abonnez-vous. Je t'aime ma vieux YouTube. Je le sais que je t'aime. Tu sais. Tu sais très bien. Mais maman tu peux pas agresser des gens comme ça. Mais j'agresse pas. Je suis sincère. D'où il sort Judas ? Tu me l'as sorti d'un chapeau. D'où il sort euh. N'importe quoi. Hier il était avec Romain. N'importe quoi. On a échangé nos couples pendant 24h. Donc lui il est avec sa meuf. Et moi j'ai passé 24h avec lui. Ah non non non. Ça marche pas ça avec moi. Échangiste. N'importe quoi. J'étais vraiment. Mon cerveau il capte pas là. Tu es avec Romain ou tu es pas avec Romain ? Je suis avec Romain. Ah ça va mieux alors. Tu m'as sapé la journée. Tu m'as foutu une journée en l'air.